Invité maintenant de ce journal pour reparler de l'un de ces deux satellites qui se trouvent donc à bord de cette fusée Ariane, Noël Forjar, vous êtes PDG de Matra Défense Espace. Alors Olivier Loubet le disait donc dans son reportage au début de ce journal, c'est un satellite qui en fait va servir à toutes sortes de choses. On a parlé des Jeux Olympiques d'Alberville, mais il y a aussi une partie militaire. C'est ce qu'on appelle un satellite de nouvelle génération. Oui, vous savez en fait c'est depuis 1984 que la télévision, le téléphone avec les départements d'outre-mer, les liaisons de données pour les entreprises et puis certaines missions militaires aussi passent par satellite. Alors la génération qui a été lancée ailleurs à ce moment-là arrive évidemment en fin de vie et il fallait la renouveler et c'est la raison de cette nouvelle génération Télécom 2. Alors c'est un satellite qui est quoi ? Qui est plus puissant, qui sert à plus de choses, qui a plus... Alors c'est un satellite qui est environ deux fois plus gros, mais qui avec une masse donc seulement à peine deux fois supérieure va avoir une capacité de transmission de données environ quatre fois supérieure et qui va avoir une durée de vie d'environ dix ans comparée à sept ans à peu près pour Télécom. Mais justement, est-ce que les techniques n'auront pas beaucoup évolué en dix ans ? Est-ce qu'il ne sera pas rapidement dépassé ? On sait que c'est un domaine là où les techniques bougent beaucoup, échangent beaucoup... Écoutez, je crois que quand on compare ce satellite et les missions qu'il emporte avec trois bandes de fréquences différentes par rapport aux missions homologues des satellites américains, on constate qu'on a fait un satellite tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout d'être. Alors il y a une partie militaire importante, donc il a été financé en partie par le ministère de la Défense. Sur le même satellite, il n'y aurait donc qu'une fonction qui est quoi ? De communication, de télécommunication militaire ? Oui, le satellite est financé à 40% par le ministère de la Défense. Il emporte ce qu'on appelle la mission Syracuse. C'est-à-dire que c'est une mission qui va permettre aux autorités gouvernementales françaises de communiquer en temps réel avec des sous-marins en plongée, des bateaux de surface ou bien des terminaux mobiles sur des théâtres d'opération. D'ailleurs, dès la crise du Golfe, Syracuse 1, son prédécesseur, a été utilisé dans les mêmes conditions. Un dernier mot sur ce secteur du club des constructeurs de satellites. Vous n'êtes pas quand même un très grand nombre en Europe. Je crois 5, c'est ça ? 5 fabricants en Europe. Est-ce qu'il y a des regroupements prévus ? On parle de rapprochement entre différents fabricants. Oui, vous savez, c'est la loi du marché qui commande. Alors dans ce domaine, un seul grand constructeur américain domine pratiquement la moitié du marché mondial. Et ce que nous devons faire, nous, Européens, c'est nous organiser pour pouvoir faire face. Faire face au plan des technologies et des coûts. Alors nous avons engagé, chez Matra, ces opérations européennes. En nous regroupant, il y a environ 2 ans, avec la société britannique GEC Marconi, pour fonder une compagnie, Matra Marconi Space. Et maintenant, vous regardez du côté de l'Allemagne, de l'Italie ? Alors nous regardons du côté de l'Allemagne, du côté d'autres partenaires, qui partagent les mêmes valeurs que nous, c'est-à-dire la volonté de créer une grande compagnie européenne compétitive. – Mme Alfongeard, je vous remercie.